Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, chers collègues, Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de me retrouver dans cette prestigieuse institut pour la première fois et pour donner ainsi la chance de pouvoir présenter plus de 20 ans de travaux. Je vous en remercie tout particulièrement à mes professeurs qui m'ont permis d'être parmi vous ce jour. Je vais également essayer plutôt que d'être trop technique de raconter une histoire dans un contexte qui est, comme vous le savez, en neurologie basée sur ce qu'on appelle le localisationnisme, à savoir que depuis très longtemps, même si vous n'êtes pas un neurologue dans la salle, vous avez appris pendant que vous étiez sur les bancs de la faculté que le cerveau était organisé en certaines zones, chacune correspondant à une fonction, et que si on enlevait ou qu'il y avait une lésion d'une zone bien spécifique, alors on avait un déficit qui restait de façon permanente, et en particulier tout est parti de l'observation de deux cas, et c'est tout, par Paul Proca, il y a déjà 150 ans, qui avait rapporté notamment le cerveau de Le Borgne, qui n'était plus capable que de dire « tan » ensuite à une lésion au niveau d'une partie bien spécifique qu'on appelle le gérus frontal inférieur du côté gauche dit dominant. En fait, je voudrais être un tout petit peu provocateur aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le faire, mais avec de nombreuses données, de nombreuses observations, je vais vous démontrer pourquoi on peut commencer à se permettre de remettre largement en question cette vision simplissime du fonctionnement du système nerveux central, qui est fort heureusement beaucoup plus dynamique, fort heureusement pour les praticiens, en particulier neurochirurgiens, mais surtout pour les patients bien au-delà de la chirurgie cérébrale. En fait, effectivement, tout a déjà été dit, et si on revient au XVIIIe siècle, Florence avait déjà dit que tout était connecté dans le cerveau, théorie d'équipotentialité, alors que Galles a imposé la phrénologie. Le siècle d'après, Pierre-Marie ne m'a pas attendu pour dire à Paul Broca un pamphlet mémorable que je vous invite à lire en 1906, qu'il avait tort, et qu'en fait il a décrit déjà une notion de connectivité à travers le quadrilatère de Pierre-Marie, mais l'histoire a retenu ce qui était plus simple, qu'au XXe siècle, dans cette même période, Brodman, même s'il a apporté beaucoup de choses à travers la cité architectonique, a fait perdre aussi beaucoup de temps par rapport à un petit cadre australien qui s'appelait Campbell, et qui avait déjà parlé d'odotopie, à savoir, au dos, le chemin, en plus de topos, la localisation, en d'autres termes, ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux. Quant à la neuroplasticité, savoir la capacité, finalement, de compenser de la part du système nerveux central, même si les lésions dans les fameuses zones dites éloquentes, comme la région de Broca, en fait, ma question de fond, si j'étais provocateur, puisque j'ai fait une thèse là-dessus il y a déjà plus de 20 ans, une thèse de science, j'entends, c'était est-ce que finalement ces rapports sont passés inaperçus, ont été entre guillemets et étouffés. En effet, voilà des images très provocatrices de patients que j'ai eu l'opportunité d'opérer ces 20 dernières années, et je vais vous expliquer, évidemment, pourquoi, dans quelles circonstances, tels sont les résultats oncologiques, mais également fonctionnels, et les retombées sur le plan de ce qu'on appelle aujourd'hui la connectomique, en sachant que tous ces patients ont bénéficié d'une étude neuropsychologique post-opératoire très étendue, c'est-à-dire, c'est pas simplement le neurochirurgien, de façon subjective, qui se contente de dire « je suis heureux parce que mon patient est vivant et non hémiplégique ». Ce patient-là, vous pouvez voir, avec de l'oeuf frontaux en moins, avait une vie totalement active, en travaillant à plein temps, en conduisant, en s'occupant de ses enfants, sans troubles comportementaux et avec des bilans cognitifs qui sont tout à fait normaux. Comment cette idée est venue à germer ? Tout simplement de l'observation, à savoir que depuis plus de 20 ans, je suis confronté donc à des patients porteurs de gliomes, et tout particulièrement de gliomes de Bagrade, puisqu'à l'époque, ces patients n'étaient pas opérés, dans le sens où ils sont en général jeunes, mènent une vie active, ont une crise d'épilepsie, qui la plupart du temps permet de révéler le diagnostic, et on se contentait de dire « finalement c'est entre guillemets bénin dans les précédentes classifications, ne vous inquiétez pas, vous allez bien ». Et en fait, on s'est aperçu que ces gliomes dégénérés devenaient donc des glioblastomes secondaires. Merci pour la présentation en préalable, qui me permet comme ceci, effectivement, d'être dans un contexte où vous comprenez instantanément que si on laisse évoluer, ça va très mal se passer que, même si on l'appelle « dénovo » ou « secondaire », une fois qu'on est glioblastome, le pronostic n'est pas bon. À partir de là, on s'est dit, la plasticité existe, puisque vous avez vu ces images qui sont quand même très impressionnantes chez les patients qui, sans crise d'épilepsie, ne se seraient pas dit « il faut que je passe une IRM cérépral », sauf dans certains cas très particuliers de troubles cognitifs. Et en fait, il était classiquement accepté que ces patients allaient bien, comme je viens de vous le dire. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Simplement être objectifs en faisant des bilans de droits psychologiques. Et on s'est aperçu que dans 80% du temps, ces patients n'allaient pas si bien, avec des troubles cognitifs, comportementaux, qui ont été masqués dans la vie de tous les jours du fait d'une évolutivité lente de cette tumeur qui permet donc de mettre en route des mécanismes de neuroplasticité dans le cadre de réseaux complexes et pas du tout dans une vision localisationniste. Et en fait, vous pourriez me dire « oui, mais c'est un déficit », c'est justement parce que la tumeur est en train de se développer dans une région bien spécifique. Donc il nous a fallu de nombreuses années pour arriver à démontrer que l'infiltration des voies dont nous allons parler, qui sous-tendent le connectome, en d'autres termes les autoroutes de l'information, les fibres blanches, c'est cette infiltration qui est à l'origine du déclin cognitif et pas du tout une localisation dans une région bien spécifique du cerveau telle que par exemple la région dite de Broca qui infiltrait, ne change absolument rien quant au bilan neurocognitif, même si le patient vient d'avoir des crises d'épilepsie. Sur les aspects oncologiques, néanmoins, c'est par là que je commencerai en termes de résultats, il y a eu aussi de nombreuses discussions de la littérature pendant 20 ans approximativement, et puis un jour on a dit « on va quand même essayer d'être un petit peu plus objectif et de regarder la qualité de la blessure en tumorale en en désir et un post-opérateur en calculant les volumes. » Et d'un seul coup, tous les services de neurochirurgie qui ont commencé à opérer les guillumes de Bagrade plus tôt, avant la transformation de la physique, ont démontré qu'il y avait un impact sur la survie. Et c'est là où on a dit « oui mais quand même, si on se contentait de faire une biopsie avec de la radiochimiothérapie, il n'est pas impossible que nous exagérions dans le fait que cette tumeur puisse devenir maligne, ce qui a été effectivement rappelé dans la présentation d'avant par le professeur Salmon, en disant qu'il peut y avoir une transformation dans un an ou dans 15 ans. Néanmoins, deux séries récentes, comme vous pouvez le voir, honnêtes, et ça c'est parfois difficile de publier des résultats qui ne vont pas dans le sens de ce qu'on attendait, ont a posteriori certes, mais de façon néanmoins consécutive, publié les résultats avec biopsie et vous pouvez voir qu'évidemment on ne peut pas considérer que ce soit une tumeur bénigne quant à la médiane de survie et de 6 à 7 ans encore une fois chez les patients très jeunes. Et c'est là où on a pu confronter récemment tant dans notre expérience au sein du groupe de neuro-oncologie, en particulier du réseau d'études des gliomes en France, tant que dans mon expérience personnelle, basée, comme vous le verrez tout à l'heure, sur plus de 700 patients porteurs de gliomes diffus de Bagrade, où la survie est passée de 15 à 17 ans, parce qu'on continue à implémenter petit à petit à travers des réinterventions chirurgicales. Et c'est là où il y a un lien fort entre les aspects oncologiques, puisque ces pathologies étant diffuses, jusqu'à preuve du contraire, il faut rester humble, nous ne pouvons pas guérir les patients. Mais si on réduit significativement le volume, pour une raison qui reste quand même encore relativement obscure, on réduit le risque de transformation maligne, probablement parce que les risques de mutations multiples, de cascades d'événements génétiques, sont minimisés pour arriver jusqu'au bout de « je suis parti d'un gliome de Bagrade, je deviens un glioblasto ». En tout cas, plus on réopère, plus les patients vivent longtemps. Ça vous aime dire comment voulez-vous continuer à opérer si vous êtes déjà un peu à la limite de la première intervention, puisqu'on se doute bien que si vous vous êtes arrêté, c'est pour préserver la qualité de vie. La réponse est la neuroplasticité. Du coup, je suis heureux de pouvoir montrer cette diapositive à l'heure actuelle, puisque ça avait été presque un petit pari il y a 20 ans, mais on peut commencer à dire qu'on a changé radicalement la donne en termes d'espérance de vie, comme vous l'avez vu, mais aussi en termes de qualité de vie, à travers le fait que, tout d'abord, il a fallu renier le localisationnisme. Sinon, on n'opère pas les patients qui, a priori, sont porteurs de tumeurs dans des régions dites éloquentes, comme la région de Broca ou de Wernicke. Et on a été aidé, bien entendu, dans cette période, par le développement de l'imagerie fonctionnelle, puisque toute cette période a été en grande partie dédiée à ce qu'on appelle la cartographie du système nerveux central. et nous avons compris que, malgré les localisations dites en régions éloquentes, en fait, nous avions tous un cerveau différent. Et comme je vais vous le montrer, ce cerveau se modifie au cours du temps, d'abord en physiologie, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage, puis l'ontogénie. Et, a fortiori, si on est porteur d'une tumeur cérébrale, où le cerveau s'adapte au fur et à mesure, expliquant pourquoi, n'oublions pas cette première image malgré tout, une très volumineuse tumeur chez un patient qui a une vie normale, alors qu'elle est localisée en la région de Broca, d'où, soit ce patient n'existe pas, soit il faut remettre en question le modèle. Et c'est donc ce que nous avons fait, évidemment pas isolément, en équipe, en réseau, et en utilisant, certes, l'imagerie fonctionnelle, mais surtout, ce que nous avons fait au bloc opératoire aussi, puisque le but était d'essayer d'arriver plus tôt dans l'ablation de tumeur, avant qu'elle ne se transforme. Et c'est là où j'ai été largement aidé dans mon cursus par le développement, certes, de l'imagerie telle qu'on se l'imagine, à savoir avoir les magnifiques faisceaux avec des couleurs dignes, quasiment, si je puis dire, de couverture de science, mais en fait, plutôt ce qu'il y avait derrière, à savoir l'absence d'a priori par des biomathematiciens qui essayaient de vérifier si telle ou telle partie du cerveau était en train de se connecter. Donc ça veut dire effectivement la porte ouverte au connecto, mais surtout la connectivité fonctionnelle. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que quand vous avez une lésion qui est située par exemple ici, quelque soit la nature, un accident vasculaire cérébral, une tumeur cérébrale, peu importe, vous avez une modification de l'ensemble de cette connectivité fonctionnelle, non pas localement, mais loco-régionalement, de façon plus distante dans l'hémisphère, mais aussi au niveau de l'ensemble du système nerveux central, les deux hémisphères, je le montrerai à la fin, les noyaux gris et le cerveau. Ce qui veut dire qu'en fait, on en revient à une notion beaucoup plus holiste, mais si chaque région du cerveau ne peut pas compenser une autre, il y a des pondérations à apporter. Et à partir de là, l'imagerie fonctionnelle a été magique, mais malheureusement, on a commencé à dire, c'est la réalité. Un peu finalement, si j'ai pu me permettre de la biologie moléculaire, qui à travers deux marqueurs IDH et un P19Q, voudrait nous faire comprendre quel va être le comportement d'une tumeur, alors que nous avons écrit un article cette année sur les Y-types, qui montre que la plupart d'entre eux vont vivre finalement 8 à 10 ans si on enlève cette tumeur-là et éventuellement sans chimioradiothérapie. En d'autres termes, c'est une hétérogénéité dans un sous-groupe. C'est exactement la même chose dans l'IRM fonctionnel. On voudrait croire qu'une activation est une zone absolument cruciale du système nerveux central, alors qu'en fait, on peut les enlever très fréquemment, que le patient va avoir un déficit transitoire et va ensuite compenser grâce aux interactions dynamiques entre les sous-réseaux. Vous pouvez voir la sensibilité et la spécificité pour le langage notamment. Même chose pour ce qu'on appelle la tractographie, c'est-à-dire visualiser les fibres. En fait, ce sont des biomathématiques qui regardent le mouvement des molécules d'eau et on a voulu faire très rapidement un saut quantique, si je puis dire, en disant que c'est la fibre qu'on est en train de voir et la fonction de la fibre, alors qu'en fait, la fiabilité est de l'ordre de 80%. Vous avez ici une étude récente dans de nombreux centres au monde à qui on a donné simplement un jeu de données qui était le même et la reconstruction d'un faisceau très simple, qu'on appelle le faisceau pyramidal pour la motricité, a été totalement différente d'une équipe à l'autre. Je parle bien il y a trois ans. Ce qu'ils veulent en dire c'est une aide, mais ça n'est pas la réalité encore moins fonctionnelle. Et bien pour ça qu'on en est revenu finalement à ce que faisait déjà Penfield, du moins l'ayant popularisé, puisque ça existait avant lui, mais il y a quasiment 100 ans, en Montréal, réveiller les patients pendant les interventions chirurgicales dans le sens où on a la chance énorme en ce qui nous concerne de pouvoir observer le produit fini, si je puis dire. Ce n'est pas un ordinateur qu'on va créer ex nihilo à partir de SILIS. Le cerveau existe déjà. Il suffit d'arriver à le démasquer dans notre compréhension du fonctionnement. Et comme nous sommes tous différents, on revient à une chirurgie individualisée basée sur des cartes fonctionnelles et tout à fait possible à partir du moment où l'on sait que le système nerveux central n'a pas de récepteurs, ni pour la sensibilité, ni pour la douleur. En d'autres termes, sur quasiment maintenant 1000 chirurgies éveillées, le taux d'intervention qu'on a dû interrompre prématurément pour des raisons de non collaboration des patients de l'âge de 15 ans à 72 ans a été de zéro. Mais parce qu'on le fait en équipe, parce qu'il y a un neuropsychologue, une orthophoniste, des anesthésistes rompus à ce genre d'exercices et surtout le patient lui-même avec qui on doit véritablement faire connaissance avant l'intervention, pas simplement en disant vous avez une tumeur, je vous opère, mais en devenant un véritable médecin de famille. En d'autres termes, tous les patients, je continue à les surveiller de façon prospective avec 22 ans de recul pour la première patiente que j'ai opérée et qui est toujours infirmière. Et tout va être basé sur la cartographie que l'on va faire à la carte en fonction de chaque patient, en fonction de chaque être humain, comment définir la qualité de vie en sachant que, bien entendu, nous voulons tous ne pas être hémiplégie, ne pas être aphasique, mais est-ce que c'est suffisant ? Il est évident que non et que la priorité soit différente pour un traducteur, par exemple, qui a besoin de passer d'une langue à l'autre très rapidement par rapport à un pianiste. D'où l'idée est de faire une ablation d'une partie du système nerveux central infiltrée par une tumeur diffuse, comme cela a été rappelé, il n'y a pas de masse tumorale dans les gliomes, selon des limites fonctionnelles à l'échelon individuel en surface et en profondeur, au dos, au topi, finalement, Tombeul avait tout compris. Et c'est bien pour cela que, vous seriez surpris, dans mon bloc opératoire, il n'y a pas de technologie au sens strict du terme, puisque le robot dont on nous parle à l'heure actuelle n'est qu'une sorte de GPS à se repérer dans l'espace en trois dimensions, sauf qu'il part du principe qu'il va y avoir l'intégration de l'IRM qui montre la tumeur, et on a bien vu tout à l'heure que ce qu'on voit sur l'IRM macroscopiquement n'est pas la maladie tumorale, vu qu'il y a des diffusions de cellules tumorales bien au-delà, et sur l'aspect fonctionnel, se base sur l'IRM fonctionnel et le tenseur de diffusion qui sont faux. Et je peux le clamer étant donné que je suis docteur en neurosciences dans ce domaine d'imagerie fonctionnelle. Donc je ne suis pas contre, je l'ai utilisé depuis vingt ans avant et après intervention pour mieux comprendre les mécanismes de plasticité, mais à l'échelon individuel, c'est faux. A partir de là, la carte, non seulement doit être faite en surface, mais doit être faite en profondeur, puisque souvent on me demande quel type de test vous voudriez appliquer en fonction de la localisation lobaire de la tumeur. Sauf que comme on va essayer d'aller le plus loin possible en enlevant du parenchyme infiltré par une maladie tumorale chronique, on va être confronté à ces autoroutes de l'information tôt ou tard, que l'on soit en région frontale, que l'on soit en région insulaire, temporale ou ailleurs. Ce qui veut donc dire que d'un seul coup, on change totalement la façon de voir les choses, et c'est bien une sorte de chirurgie que j'aime bien appeler connectomique et pas du tout localisationniste. Les résultats. Cet sanglium de Bagral, les premiers que j'ai pu opérer, avant, sans cartographie, par rapport à avec l'utilisation de cartographie chez les patients éveillés, et d'un seul coup, on a commencé à les opérer aussi en région fonctionnelle en disant que si le patient ne va pas trop mal, malgré quelques troubles cognitifs sur le bilan neuropsychologique extensif, c'est qu'il a compensé. Donc, on va pouvoir enlever la tumeur du moins de façon suffisante pour limiter les risques de transformation maligne en région Broca, Verniquet ou l'insuline. Et du coup, on est passé, en opérant beaucoup plus en région fonctionnelle, de 10 à 15% de déficit permanent décrit dans la littérature plus ancienne, à, à l'heure actuelle, moins de 1% de séquelles sévères, dans le sens où il y a aussi, et c'est là où ça devient magique, 30% d'amélioration grâce à de la rééducation cognitive postopératoire, à savoir pousser les mécanismes de plasticité une fois qu'une grande partie de l'infiltration a été enlevée, plus l'impact sur les crises d'épilepsie. Souvenez-vous, la plupart du temps, le diagnostic est réalisé devant des crises. Si on enlève la vaste majorité de la tumeur dans 80% du temps, et ça, c'est évidemment dans toutes les séries au monde, il y a une amélioration de la qualité de vie. Sauf qu'on s'est dit du coup, puisqu'on le fait selon des limites fonctionnelles, parce que malheureusement il y a des cellules tumorales au-delà de ce qu'on voit sur l'IRM, faisons une ablation qu'on appelle supratotale, que j'ai appelée supratotale, qui au fond n'est ni plus ni moins pour les autres spécialistes dans cette salle qu'une évidence, si on a un nodule au niveau du sein et qu'on pense qu'il y a un risque majeur qu'il devienne malin, on ampute le sein. Sauf qu'au niveau du cerveau, on ne peut pas le faire. La question est finalement, pourquoi pas, si on peut prendre une marche selon des limites fonctionnelles grâce au mécanisme de neuroplasticité, puisqu'in fine, le localisationnisme n'existe pas. Sous série bien spécifique de on a pris de la marche, taux de décès pour l'instant, avec plus de 10 ans de recul, zéro. Taux de transformation maligne, zéro. Je ne dirai pas que certains patients sont guéris, puisque je vais attendre 30 ans de suivi avant que de clamer une chose équivalente. Au-delà, je serai un petit peu trop vieux. Cette chirurgie nous a de fait poussé à aller plus en avant dans l'aspect préventif, à savoir, peut-on opérer des patients qui ont des tumeurs plus petites, de façon à enlever plus largement, et ce, de façon plus régulière, à savoir découverte fortuite. Et vous savez que l'imagerie, évidemment, est maintenant beaucoup plus accessible qu'il y a une quinzaine d'années, parce qu'on a eu un traumatisme crânien ou qu'on a mal à la tête. J'ai opéré déjà une centaine de patients avec découverte fortuite. Le taux de déficit dans cette sous-série est zéro, et on pourrait croire que c'est prendre un risque majeur que d'aller opérer quelqu'un qui va vraiment très bien. En fait, pas du tout, parce que le cerveau va vous aider, parce qu'il n'a pas encore atteint les limites de plasticité, puisqu'il n'y a pas eu de symptômes. Alors qu'au fond, plus on attend qu'il y ait de crises d'épilepsie, voire des déficits neurocognitifs, plus le cerveau est en train de dire « je souffre », et ce n'est pas forcément à travers une chirurgie que vous allez réparer le cerveau. 30% se sont améliorés. 30%, ça veut dire que 70% qui avaient des troubles avant gardent néanmoins les troubles, et les troubles n'ont pas été induits par la chirurgie, mais par la tumeur elle-même. C'est bien pour ça que, devant l'Académie nationale de médecine l'année dernière, on a présenté le projet de dépistage dans la population générale, commençant de 20 à 40 ans, et on a posé la question à 520 étudiants si de nos jours ils accepteraient de participer à un dépistage des biomes, et la réponse, comme vous le voyez, était éloquente de tiers d'entre eux. Donc on a commencé dans certaines familles, notamment, parce que j'ai opéré il y a peu de temps, dans le biome de Bagdad, parce que son père était décédé en bioblastome. Je revois très bien la scène dans mon bureau. Il était avec sa future épouse, il a dit avant de me marier, j'ai montré absolument certain que ce que je viens de vivre avec mon père ne se reproduira pas, faites-moi une IRM, si vous trouvez une tumeur, vous me l'enlevez. On a trouvé la tumeur, on l'a enlevé, on a fait une exérée supra-totale, et évidemment, pas de chino-radiothérapie, avec un peu de chance, il sera entre guillemets guéri, nous verrons dans les dizaines de temps qui viennent. Tout ceci n'est possible qu'à travers ce concept de réseau de réseaux, de méta-réseaux, et je vais vous expliquer pourquoi les neurologues, pendant longtemps, nous ont dit qu'il y avait une zone qui correspondait à une fonction, y compris avec les outils actuels. Vous prenez non pas que quelques guillons qui restent une maladie orpheline, mais des milliers d'accidents vasculaires cérébraux, et vous partez du symptôme en disant que tous ces patients ont le même symptôme, par exemple une aphasie motrice. On segmente les lésions, on met tout dans un même template, en trois dimensions, et on dit que la zone de recouvrement entre tous ces patients qui ont le même symptôme et la région qui explique la symptomatologie, c'est ce qu'on doit démontrer, ce qui veut donc dire que, ici vous avez par exemple la région de Broca qui donne des aphasies motrices. Résonnant différemment, le premier patient avait un déficit lié à une interruption, ou une lésion en tout cas, dans le réseau, le deuxième patient, le même symptôme, alors que cette autre partie du même, le réseau a été lésé, et ainsi de suite. Et finalement, dans cette vision odotopique, qui, je réinsiste, date depuis plus d'un siècle, la seule zone qui n'est pas cruciale dans le réseau est la région en question. Ça change quand même radicalement la donne, et on dit, d'accord, la démonstration est intellectuellement intéressante, mais pouvez-vous le démontrer ? Oui, parce que nous sommes neurochirurgiens, on enlève une partie du cerveau, incluant la région de Broca, et le patient n'a pas d'aphasie motrice. Donc, on remet en question le modèle, et on se dit, quelle est la limitation de la neuroplasticité ? Et la réponse est simple, les fibres. La réponse est simple, parce qu'in fine, tout le monde sait que si vous avez un accident vasculaire cérébral à ce niveau-là, au niveau des perforantes du bras postérieur de la capsule interne, on va être hémiplégique, ce qui nous guette, compte tenu du vieillissement de la population. Mais, ce que nous ne savions pas bien, c'est qu'il existe un réseau également qui intervient dans le contrôle du mouvement, et c'est différent de dire, ce patient n'est pas hémiplégique, versus il est capable de jouer un concerto pour piano, drape, minot, par exemple. Ce n'est pas le même niveau de contrôle. Or, on peut le contrôler au bloc opératoire. Si on applique le même principe dans la fameuse région de Broca, il y a une sortie qui est en fait, peu importe, anatomiquement, située plus en arrière de la région dite de Broca. Et le plus important, je suis désolé, j'étais certain qu'il y aurait une incompatibilité entre Mac et PC, et une fois que je ne suis pas un fan de la technologie car elle est moins reproductive que le contrôle du système nerveux central lui-même basé sur les bonnes volontés. Vous aurez néanmoins compris qu'il y a une voix dorsale et que cette voix intervient dans tous les aspects articulatoires et phonologiques, en gros, la production. Et qu'il y a une voix ventrale dans le cerveau de façon multimodale qui intervient dans la compréhension. Multimodale veut dire que si vous regardez cette voix ventrale et que vous regardiez cette terminaison corticale antérieure dans la partie la plus superficielle, vous aurez des problèmes sémantiques liés au langage. Regardez bien les terminaisons antérieures maintenant dans la même voix mais qui ne vous amènent pas au même endroit et qui ne fait pas communiquer exactement les mêmes structures corticales. La mosaïque change, c'est toujours entraînement sémantique mais de l'information non verbale. On a compris le message ou pas. et à partir de là, on peut vérifier si les êtres humains au sens large, ça dépasse finalement largement le cadre de la chirurgie des gliomes, vont avoir un problème de métacognition ou non, à savoir la conscience du fait que l'on sait ce que l'on sait. Et on peut le tester au bloc opératoire à savoir en demandant au patient qui est en train de vous donner une réponse à un exercice simple d'associer par exemple des gants, est-ce que c'est les mains ou les pieds, donc il parle d'un côté mais il comprend de l'autre parce qu'il doit chercher un truc. et à la fin, il s'évalue de 1 à 6. 1, je ne sais pas, 6, je suis certain. Et il peut très bien associer parce que vous êtes en train de stimuler certaines régions où vous désynchronisez transitoirement le réseau, il peut à ce moment-là associer les gants aux pieds mais en disant 6, je suis absolument certain. Ce qui veut dire qu'il n'a plus conscience du fait qu'il n'en a plus de jugement. Tout ceci nous amène évidemment très loin à savoir dans les méta-réseaux en sachant que certains réseaux que je viens de vous montrer, notamment la voie ventrale, peu importe son nom, mais peuvent en compenser d'autres qui sont aussi dans la voie ventrale où vous avez dans un quart une autoroute directe et dans une autre vous faites enrôler dans une gare, si je puis dire, en l'occurrence, le lot temporal. et ça, ça veut dire qu'on peut amputer cette partie-là parce qu'infiltrée par une tumeur, par exemple, à condition de garder la voie directe qui va compenser et c'est en fait exactement ce que l'on fait même dans le cadre de chirurgie non lésionnelle à savoir dans l'épilepsie depuis une trentaine d'années ou même avant, en fait, on préservait empiriquement la connectomique en amputant une sous-voie compensée par une autre. Sauf que maintenant, on le sait. et qu'on sait surtout, après vous avoir dit que la région de Broca n'était pas la région de la parole à gauche, en fait, je vais aller dans l'autre sens en disant que les régions considérées classiquement neurochirurgiques comme étant non éloquentes sont peut-être parmi les plus importantes. Mais importantes pourquoi ? Pour justement ce dont on parle à savoir la compréhension qui permet de faire que vous êtes vous-même. C'est bien pour ceci qu'on a récemment publié un article qui est en fait simplissime, même si ça a l'air compliqué, sur comment fonctionne l'hémisphère droit non dominant. Vous vous rendez compte le nombre de sous-fonctions qu'il y a alors qu'on le réduit finalement la plupart du temps quand on opère classiquement sous anesthésie générale à je vais être hémiplégique oui, non. Et si on va encore plus loin dans le sens où j'avais à tort négligé ce qui n'était pas un détail, ce qui fait même l'essence de l'être humain à savoir le comportement, l'émotion, de plus en plus, les patients qui viennent me voir puisqu'on arrive de plus en plus tôt aussi me disent première chose ne doute pas que je ne sois pas hémiplégique, je ne sois pas même si le risque zéro n'existe pas, nous savons bien qu'il faut rester humble mais c'est quand même 0,5%. allez-vous changer la personnalité ? C'est ça la question de plus en plus. A partir de là ce qu'il faut c'est qu'on comprenne qu'il n'y a pas une zone de personnalité mais qu'il n'y a même pas un réseau de personnalité mais l'interaction entre le comportement et les aspects cognitifs qui débouchent finalement sur les prises de décisions et c'est bien pour ceci qu'on est parti là aussi de l'observation demandant aux patients au bloc opératoire pouvez-vous reconnaître les émotions qui sont exprimées sur ces visages ? Pourquoi ? Parce qu'avant je ne le faisais pas et que quand on a retesté a posteriori mes patients de nombreuses années plus tard puisque 80% sont toujours vivants 15% d'entre eux avaient des gros troubles du comportement qui pouvaient les gêner dans la cognition sociale alors qu'ils n'étaient pas aphasés ni héméplégiques et qu'à la limite le bilan cognitif n'était pas mauvais non plus. Et là d'un seul coup on s'est aperçu qu'on pouvait utiliser ces données aussi pour ouvrir d'autres portes dans d'autres domaines et en particulier la psychiatrie. Pour résumer cette longue histoire toujours en cours il y a au moins deux niveaux dans la mentalisation c'est-à-dire le premier niveau la capacité de percevoir les émotions d'autrui le deuxième niveau avec des réseaux différents sous réseaux devrais-je dire la capacité d'attribuer les intentions d'autrui. Imaginez un seul instant qu'on perde donc il y a un dysfonctionnement du premier niveau en gardant la mentalisation de haut niveau du fait de cette disconnexion fonctionnelle entre les deux vous créez l'autisme. Et c'est bien pour ça que comme on n'était pas satisfait de notre modèle initial on vient de rajouter une troisième voie l'année dernière en disant qu'il y a bien une voie qui intervient dans la sémantique de l'émotion. Et là les choses commencent à se clarifier à tel point qu'on commence à tester la conscience ce qui n'est pas une conscience bien sûr mais les consciences la première de soi notamment conscience autonautique dont je parlais tout à l'heure la métacognition et conscience de l'environnement. Ce qui veut dire que je peux aller très en pratique au bloc opératoire et prédire en stimulant certains sous réseaux qui vont me servir évidemment à la fin comme limite fonctionnelle surtout si vous êtes en train d'effectuer une exérèse supratotale alors vous allez déconnecter le patient qui va vous dire à la toute fin de l'intervention je vis en rêve éveillé ou bien je ne sais plus si je suis moi-même ce genre de phrases récurrentes. Pour conclure une fois qu'on a bien compris que finalement la plasticité nous aidait on peut l'utiliser au bloc opératoire et en fait encore tout le monde l'avait déjà dit puisque Penfield n'a pas d'écrit un nomenculus rigide mais il parlait dans ses écrits que j'ai relis en détail de l'instabilité du point moteur ce qui veut dire que si vous refaites des cartes régulières au cours l'intervention après avant et après ablation d'une partie du système nerveux central les cartes se modifient mais c'est là où l'imagerie fonctionnelle est extraordinaire parce que s'il y a un biais le biais sera le même avant et après chez le même patient et là on peut commencer à dire voilà pourquoi le patient a compensé là il ne peut pas y avoir de facteurs confondants majeurs dans l'interprétation étant donné qu'ici vous avez une cavité et on commence à comprendre que le patient a récupéré parce que c'est bien un réseau bilatéral et donc la boucle est bouclée parce qu'on peut réutiliser ces phénomènes de plasticité facilités par la préservation certes du connectome à l'instant qu'il est au bloc opératoire mais aussi la rééducation individuelle postchirurgicale systématique pour revenir des années plus tard sur une tumeur qui a continué à évoluer lentement parce que ça reste un glion de bagrade parce qu'on a empêché qu'elle devienne maligne et ainsi induire à la fois la plasticité à nouveau tout en enlevant plus de tumeurs en d'autres termes je passe depuis quelques années 40% de mon temps à réopérer des patients mais pas 3 mois plus tard cette semaine ça a été 9 ans et 12 ans plus tard respectivement chez les patients qui mènent une vie active et qui n'ont toujours pas eu de radiothérapie et voilà donc des images très impressionnantes et en l'occurrence même avec cette ablation dans la moitié antérieure du corps caleux pour ça je l'ai prise comme exemple parce que j'adore la musique par ailleurs cette patiente a bien rejoué concerto pour piano-erchestre trois mois plus tard c'est ce niveau de récupération qui montre bien que le localisationnisme n'existe pas et que maintenant on peut le modéliser comme je vous l'avais montré à travers les biomathématiques au début quand il y avait une tumeur mais après l'intervention chirurgicale et regardez la bascule lorsque vous êtes en train d'enlever une partie du système nerveux en train chez un patient qui paradoxalement peut aller mieux parce que nous avons préservé entre guillemets et d'anatomie dans les câbles mais cette rebascule peut être à l'origine de certains réseaux qui augmentent leur connectivité par exemple déficit transitoire post-opératoire ça c'est la connectivité entre les deux hémisphères le patient s'allure vous lui faites une rééducation alors que vous avez préservé ces fameux câbles le patient s'améliore au fur et à mesure que la connectivité entre les deux hémisphères se majeure à nouveau et ça c'est vrai comme je vous le disais aussi au niveau du thalamus c'est du cervelet ce qui veut dire que quand on enlève une petite partie du cerveau toute proportion gardée on est en train de modifier tout l'équilibre dans l'ensemble du système nerveux central et si j'ose dire probablement qu'au niveau du tronc cérébral la moelle on induit également des modifications dans la pondération là regardez le langage avant et après ablation de Broca sauf qu'en fait au début le langage n'était pas à gauche mais en grande partie localisée du côté droit pondérée du côté droit parce que la tumeur avait été compensée par l'autre hémisphère vous enlevez la partie de Broca dit Broca et en fait la bascule se refait un petit peu plus vers la gauche et le patient s'améliore c'est ça qui est extraordinaire c'est que quand on dit dans les congrès on peut enlever Broca et le patient va mieux après non c'est pas possible si dans une vision connexionniste qui est la réalité et si j'en parle c'est parce que ça peut être le mouvement comme on l'a vu le langage mais aussi les fonctions exécutives telles que la tension à partir du moment où on commence à mieux comprendre comment fonctionne le connectome en temps réel mais aussi avant et après intervention chirurgicale à condition de préserver ces câbles qui font que si on les coupe évidemment si je déconnecte l'ordinateur il fonctionne l'électricité arrive et il n'y aura plus d'image c'est bien pour ça que nous avons créé le seul atlas à l'heure actuelle dans la littérature de neuroplasticité qui permet de prédire si un patient va récupérer une lésion cérébrale bien au-delà évidemment de la neurochirurgie elle-même mais dans le cadre par exemple de lésions traumatiques ou d'accidents vasculaires cérébraux qui sont assez faciles à segmenter pour véritablement conclure on en arrive au fait que quand on est en face d'un patient la première fois on peut déjà avoir une bonne idée de l'histoire naturelle de la maladie surtout si on bénéficie de deux IRM qui nous permettent de calculer la pente de croissance du gliome voir si le gliome est plutôt donc relativement bien circonscrit ou très diffus mais également en se disant que si dans cet exemple d'un gliome temporal gauche il y a déjà une infiltration de la voie directe qu'on appelle l'effet souffrante occipital inférieur peu importe le patient aura moins de chances de récupérer optimalement en termes de temps de réaction par exemple je ne dis pas être aphasique que si elle n'est déjà pas infiltrée par le gliome ce qui veut donc dire que ça nous pousse évidemment à ne pas attendre non plus cette fois-ci pour des raisons oncologiques mais pour des raisons fonctionnelles c'est bien pour ceci que je conclue en disant que les gliomes diffus de Bagrade ont servi en grande partie de prétexte vis-à-vis de cette meilleure compréhension de la connectomie même si évidemment ma vie est beaucoup plus dédiée au gliome aux patients et à leur survie mais en sachant que de plus en plus j'utilise et c'est ce que j'aurais tendance à proposer dans certains articles parfois provocateurs vis-à-vis des neuro-oncologues non plus de regarder les médianes de survie mais la qualité de vie comme endpoint dans le sens où si un patient va bien c'est qu'il est vivant alors que l'inverse n'est pas vrai et j'aurais envie de conclure sur cette dernière diapositive qui fait un petit peu rêver mais je sais que de plus en plus c'est peut-être l'avenir de la neurochirurgie fonctionnelle c'est d'en arriver à réparer le système central à partir du moment où on commence vraiment à comprendre comment on peut manipuler en tout cas éviter d'endommager mais peut-être là aussi potentialiser certains sous-réseaux et en inhiber d'autres en sachant vous avez tous entendu parler bien sûr l'interface à vos machines mais qu'il y avait un problème majeur à la base malgré les développements majeurs énormes en termes de biotechnologie c'est que les puces étaient implantées selon un modèle localisationniste et que du coup on disait à partir d'un output vous devez vis-à-vis des ingénieurs résoudre le problème inverse c'est à dire en arriver à inférer ce qui se passe dans l'ensemble du réseau alors qu'en fait c'est pas possible et que du coup maintenant toute l'idée va être de positionner plusieurs électrodes au sein d'un réseau cortical connecté par les boucles dont on vient de parler à l'échelon individuel pour ainsi entre guillemets resynchroniser le cerveau via la machine qui au fond ne sera là que comme resynchronisateur et pas du tout donnez nous la possibilité de reparler en tout cas c'est un rêve qui je l'espère deviendra réalité dans l'espace des 10 à 20 années à venir dans des indications bien spécifiques et j'espère qu'on pourra continuer à le partager ensemble puisque vous voyez que la chirurgie mène à d'autres considérations notamment de restauration fonctionnelle mais aussi de psychiatrie jamais je n'aurais pensé il y a 20 ans écrire dans des journaux de psychiatrie alors qu'en fait maintenant ils utilisent ces travaux pour essayer de mieux comprendre non seulement l'autisme mais aussi la schizophrénie encore une fois un grand merci de m'avoir invité et en espérant avoir la chance de faire un jour partie de votre prestigieuse institution merci et j'ai un grand merci pour ces interpellements et pourtant un peu provocateur qui s'appuie d'âme de Rouille-Marcourt, vous n'allez pas rentrer dans cette discussion et je vais suggérer d'écouter mes questions commentaire. Monsieur D'Arcourt. Merci pour cet exposé tout à fait remarquable, bien ancré dans l'histoire des neurosciences et de la neurologie clinique. Vous avez critiqué une série de méthodes que nous utilisons encore actuellement pour essayer de mettre en évidence la collectivité. Comme vous le savez mieux que moi encore, beaucoup de ces méthodes sont basées sur les modèles mathématiques. Nous avons des réponses sous la forme d'imagerie, mais avant ça, un autre traitement mathématique, il a été fait référence à la radiomique. Là-dedans, on peut distinguer un nombre de modèles, mais notamment des modèles plus récents que la plupart de ce que nous voyons en général, c'est-à-dire des modèles qui considèrent des activités cohérentes plutôt qu'effacer des activités pour viser les îlots d'activation. Est-ce que vous pensez que le futur devrait inclure plus de neurophysiologie, plus d'électrophysiologie ? Tout à fait, dans le sens où ce que je reprochais au modèle précédent, c'était de partir d'un a priori. Alors que plus, finalement, on dit jusqu'à preuve du contraire, tout est connecté à tout, on en revient à l'équipotentialité, même si on sait bien qu'ensuite, il faudra évidemment balancer en fonction des pondérations respectives, plus on a une chance de ne pas perdre l'information de la réelle connectivité. Et du coup, les modèles se mettent au service de la physiologie que l'on peut renseigner, nous, à travers la neurophysiologie, notamment au bloc opératoire, évidemment, il y aurait tout un pan dont on aurait pu discuter, que j'ai passé sous silence, où nous réalisons non seulement des stimulations, mais de l'électro-corticographie en temps réel, pas tant, honnêtement, pour des raisons cliniques, mais comme c'est non-invasi, il suffit de positionner des électrodes, le patient travaille, vous enlevez la tumeur, vous stimulez régulièrement, donc corticalement et sous-corticalement, et bien entendu, vous enregistrez sans a priori, y compris, pourquoi pas, en faisant un électro-encéphalogramme au niveau de l'autre hémisphère, et vous voyez ce qui se passe quand le patient est réveillé en train de répondre aux questions, réveillé au repos, réveillé alors que vous stimulez que vous ne le bloquez pas, réveillé alors que vous bloquez la tâche, et rendormi sous anesthésie générale, et évidemment, tout se modifie au fur et à mesure. Et c'est là où on voit que ces pondérations, de toute façon, ne veulent rien dire si on ne vous donne pas un état prédéfini qui soit physiologique ou physiopathologique en ce qui nous concerne. C'est bien pour ça que je pense que de plus en plus, grâce à cette multimodalité, on aura une véritable chance de se rapprocher de la réalité, et ça, par exemple, j'étais à Washington il y a six mois pour parler dans le congrès mondial de neurophysiologie, invité par Rikimatsumoto, que vous pouvez sûrement connaître, avec les fameux potentiels évoqués cortico-sous-cortico, corréler à l'imagerie sans a priori, le resting state, le small world theory, et dire, à un moment donné, il va bien ressortir quelque chose, mais ça reste de la recherche. Et c'est ça mon message vis-à-vis des dents chirurgiens, c'est qu'ils voudraient croire que c'est la réalité à l'instant T qui explique tout, alors qu'en fait, on est en train simplement de découvrir enfin que le cerveau ne fonctionne pas en localisationnisme. Merci beaucoup, d'abord, vous félicitez, monsieur Dufault, pour votre exposé, et aussi vous félicitez pour le travail de pionnier que vous faites en chirurgie éveillée. Alors, on pourrait dire que pour quelqu'un qui a opéré pendant des années sans imagerie médicale moderne, ce que vous montrez est quand même assez stupéfiant. Quand je pense que j'ai opéré à l'époque où le scanner à la résonance magnétique et le Belskart n'existaient pas, il n'y a pas de consulment très rétrospectivement. J'ai quelques angoisses de la large, de ce que vous avez. Mais ils vont bien, certains vont bien, alors maintenant, je peux peut-être comprendre pourquoi ils vont bien alors que je ne m'y attendais pas. Je voudrais aussi dire peut-être que ce que vous avez montré permet de revisiter ce que vous avez montré d'une manière assez provocative, mais ce n'est pas une critique, c'est un compliment que je fais là. Certainement, il doit donner la migraine à un certain nombre de professeurs anatomiques, parce qu'ils vont devoir repenser pas mal de choses qui étaient pourtant les fondements depuis des années, des années, des années, etc. Alors, ma question, j'ai quand même une question en dehors de ces considérations-là. Connaissez mon amour pour la chirurgie des tumeurs intra-médulaires. Est-ce que vous envisagez un jour de descendre un peu plus bas du cerveau vers la moine épinière et de nous proposer ce que vous avez montré aujourd'hui pour le cerveau avec quelques implications au niveau de la chirurgie au niveau de la moine épinière ? En fait, c'est le cheminement inverse que j'ai fait puisque vous vous souvenez peut-être que j'ai été formé par Michel Hurte quand il était à Grame-Lindicêtre et que j'ai fait ma thèse de médecine sur les tumeurs intra-médulaires et que là aussi, on était quand même stupéfaits, vous le savez beaucoup mieux que moi, quand il n'y a plus que du papier à un cigarette transparent et que le patient le soir même il faut extubé finalement est capable de bouger alors que parfois au contraire, on pense avoir fait une chirurgie qui est excellente et qu'il reste la vaste majorité de la moelle et que le patient va mettre des mois avant de récupérer. Ce qui veut donc dire que je pense que la moelle est beaucoup plus dynamique que ce qu'on pense et on l'a réduite pendant très longtemps à un simple câble et que tous ces travaux devraient être faits mais ils le sont à l'heure actuelle à travers et bien entendu le CPG et la stimulation de CPG qui pourrait donner certains automatismes ou restimuler certains automatismes chez les patients qui ont été lésés d'une moelle de façon complète. En d'autres termes on commence à réattribuer quasiment à chaque étage un fonctionnement autonome interactif entre les différents sous-étages et bien entendu contrôlé par le cerveau mais aussi avec un rétro-contrôle au niveau du système d'âme centrale. Pour ça que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai enlevé une herme autre supplémentaire je reste persuadé mais je n'ai pas encore démontré qu'il doit y avoir des répercussions aussi au niveau médulaire et pas simplement en ayant coupé quelques fibres qui partent de l'AMS. Donc comment intégrer tout ceci ? Là j'avoue que ça commence à être particulièrement complexe parce qu'il faudrait faire des enregistrements électrophysiologiques qui ont déjà été faits mais dans l'état d'esprit de ce dont on parlait tout à l'heure à savoir d'absence d'a priori au niveau de l'imagerie et c'est plutôt moi qui ensuite irai demander aux collègues en imagerie s'ils sont capables de faire une sorte de non seulement tenseur diffusion ça a été démontré mais de resting state sans a priori et de synchronisation entre les différents étages et je pense que c'est plutôt une limitation méthodologique à l'heure actuelle déjà qu'on a du mal au niveau du cerveau lui-même et que dès que ce problème sera méthodologiquement résolu on pourra de ce coup réouvrir un pan et enfin en arriver à envisager l'ensemble du système nerveux central de façon hélistique et c'est là où quelqu'un se lèvera dans la salle en disant mais vous avez négligé la périphérie qui est pourtant cruciale pour le rétro-comptro et un jour on arrivera vraiment à reconstruire à remodéliser le système nerveux proche de ce qu'il est à savoir Florent s'avait raison Merci Effective quand je suis passée les temps en essayant de faire que les rèmes fonctionnaient sur la moelle parce que la moelle est tellement tellement petite et ses signaux tellement tellement infinités c'est pour que pour les raisons de la logique on est encore assez démunis pour explorer et fonctionnellement est-ce que ça vous remène peut-être un commentaire Merci pour évidemment un exposé extraordinaire qui fait pencher le balancier du côté de l'intégration plutôt que de l'agrégation finalement jusqu'à l'heure de l'heure j'ai sauvé beaucoup de mal à votre nom à votre nom au chien ce qui m'intéresse c'est le fondement de la plasticité évidemment cette plasticité est à un substrat matériel ça c'est clair dans quelle mesure est-ce que c'est l'émergence de réseaux préexistants guillemets non fonctionnels ou dans quelle mesure est-ce que c'est l'apprentissage par dents des réseaux qui faisait autre chose de nouvelles fonctionnalités dans quelle mesure est-ce que c'est simplement un déplacement de réseaux sans lésion de réseaux parce que j'ai toujours été impressionné quand j'ai commencé la neurologie j'ai eu un enfant qui avait une hémisphérectomie avant l'acquisition du langage et qui parlait avec l'autre hémisphère et donc on a une restriction phénotypique au cours du développement avec une émission de la plasticité et ce que vous montrez c'est qu'elle reste bien plus importante que ce qu'on imaginait puisqu'on disait qu'on est des humains justement à son étude plasticité et tout était détonné ma question c'est le substratum de la plasticité dans cette intégration entre les régions est-ce qu'on a une idée je n'ai pas son anatomie parce que je veux interagir mais de ce substratum en camion en tout cas en fait c'est multimodal parce que ça va dépendre déjà de tout ce qui se passe pendant le développement comme vous l'avez dit est-ce qu'on aura des légions oui non et de l'apprentissage lui-même en d'autres termes vous savez qu'il y a une involution dans le système nerveux central qui intervient dans le développement parce qu'à un moment donné il y a tellement d'informations et tellement de connexions qui se créent qu'on est plus efficace il y a une corde de gauche donc il faut permettre cette involution pour ensuite en arriver à une pondération synaptique et c'est ça qui est crucial parce qu'on s'en aperçoit ensuite chez l'adulte où très honnêtement la réserve cognitive comme l'appellent certains même si je n'aime pas ce terme force est de reconnaître qu'il y a un substratum je vais bien parler l'organique juste après mais qui fait que si vous prenez un patient un être humain qui a appris beaucoup plus et qui a utilisé donc les interactions entre les différents sous-réseaux c'est pour ça que de plus en plus on va aller vers une terminologie en tout cas vision des choses de méta-réseau vraiment les réseaux des réseaux alors plus vous avez une chance de rééquilibrer ces différents réseaux pas forcément parce qu'ils servaient à autre chose mais parce qu'ils travaillaient déjà ensemble et qu'on va repondérer par exemple le contrôle de l'émotion la cognition est à l'heure actuelle la possibilité d'éviter qu'on ait des dérapages chez certains patients qui étaient totalement désinhibés en post-opératoire et c'est pas tellement qu'on soit capable de rééduquer aujourd'hui pour encore en tout cas le réseau de l'émotion qui n'existe pas mais ce sera les fonctions exécutives et le contrôle exécutif qui permettra de revenir à une vie sociale si d'aventure on a quand même préservé les réseaux de mentalisation au moins 2 sur 3 dont on parlait tout à l'heure mais derrière il y a bien un substratum organique parce qu'on vient pour la première fois dans les tumeurs cérébrales de démontrer que si vous avez une tumeur insulaire droite ou gauche peu importe donc une localisation très fréquente avant qu'on ne touche pas que ce soit ça n'est pas lié à la chirurgie pas de rééducation si vous regardez le volume du cortex au niveau de l'insula controlatéral il est déjà augmenté ce qui veut donc dire qu'il y a eu une compensation au fur et à mesure là on sait bien que ce n'est plus le développement mais bien le développement de la tumeur il y a eu une modification anatomique où la question va être la même est-ce que finalement c'est ça qui permet ensuite la compensation fonctionnelle ou vice-versa j'aurais envie de penser que les deux sont liés que bien entendu si vous reconnectez les synapses et si vous augmentez les fameux boutons synaptiques il va y avoir de la microscopie une modification de la microscopie qui a été mise en évidence vous savez chez les jongleurs par exemple en physiologie il y a une dizaine d'années un papier célèbre publié en nature donc si on commence à comprendre tout ceci alors je pense qu'on pourrait être prédictif et je terminerai sur le fait que c'est bien tout mon problème c'est que je ne connais pas suffisamment le développement chez l'enfant parce que je ne me suis jamais occupé de pédiatrie dans ma vie et qu'aujourd'hui j'arrive à un point dans ma compréhension limitée du système nerveux central où cet aspect là me manque pour pouvoir aller plus loin dans les considérations de continuum et probablement en arriver à mieux prédire ce qui se passe en termes ontogéniques on sait très bien qu'il y en a préservé quand même certains réseaux pour les mêmes tests que l'on fera à un certain âge le score cognitif sera le même en recrutant les deux hémisphères et le prix à payer sera le fait d'avoir des temps de réaction en bonté merci encore une fois je pense que c'est grâce à l'ématrie qu'on a pu démontrer cette plasticité et participer à une étude chez les normaux et les pré-artseniaires des artseniaires qui démontraient qu'on pouvait déjà démontrer qu'un patient qui est en danger et qui va développer un Alzheimer on voit que pour réaliser une tâche il utilise déjà ou il mobilise déjà un réseau plus important qu'un volontaire donc c'est clair que vous nous avez vraiment passionné et est-ce que M. Borne encore oui si je peux me permettre de répondre à l'imagerie fonctionnelle pour rendre à César j'ai été l'élève de Bernard Mazzolier que vous devez bien connaître c'est pour ça que tout à l'heure je prenais ma thèse de sciences quand il a créé le Human World Mapping Meeting le premier congrès a été organisé en 1996 à Paris et je ne crois pas au hasard parce que son dernier congrès par la trêve cette année a été organisé il y a six mois à Singapour et j'ai la chance d'y revenir et la première chose qu'il m'a dite c'est tu sais Luc le tenseur de diffusion ça ne marche pas du fait de Nature Communication qui a été publié il y a peu de temps et je voulais juste dire tu sais Bernard mon maître ça fait dix ans que je le dis donc ça veut dire qu'il y a quand même aussi une boucle vertueuse entre tout ce qui est l'imagerie fonctionnelle pour la recherche mais si j'insiste c'est que pour les neurochirurgiens on doit faire très attention à utiliser cette information à l'échelon individuel contrairement à ce qui est clamé dans les grands congrès de neurochirurgie notamment américain où derrière il y a quand même un lobby magique tout à fait tout à fait d'accord oui je pense merci beaucoup pour cette présentation et l'historique de cette présentation mais du coup en revanche à l'historique est-ce que vous voyez une position fondamentale entre un citoyen sud-téctonique et la connexion politique une situation qui devrait être intégrée puisqu'au fond elle l'est dans le système nerveux central mais qui a été ségréguée ségréguée sectarisée j'allais dire c'est pour ça que j'ai fait un moralise par l'histoire avec un grand H ce que je n'arrive pas à comprendre parce qu'au fond les deux qui s'opposaient à chaque époque avaient déjà dit il y a du blanc il y a du noir et si on arrive à mettre ensemble on sera plus proche du système nerveux central mais ce n'est pas ce qui existe y compris à l'heure actuelle parce que comme je fais partie de ces différents petits mondes je vais au congrès américain où je vais entendre l'importance c'est la technologie la robotisation l'IRM fonctionnelle qui montre la réalité même si on sait que mais peu importe les nouveaux modèles on les expliquerait il montera plus tard à savoir finalement une vision très encore localisationniste et je vais dans un congrès du human brain mapping et au contraire on ne me parle que de modélisation à la limite les neuroscientifiques ne connaissent plus l'anatomie j'entends la structure et pour eux c'est une évidence tout fonctionne avec tout et il suffit juste de repondérer et quand j'essaie de faire le lien entre les deux congrès qui étaient dans la même semaine juste avec un saut d'avion en fait je deviens schizophrène bon, écoutez surtout pas et pour battérer déjà avec ce livre qui vous permettra de mieux découvrir notre académie avant d'être venu j'espère encore une fois merci applaudissements applaudissements